bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne bonjour naël qu'est ce qu'une table de données qui es tu je m'appelle alpha 7 et suis issu d'une intelligence artificielle bienvenue alpha 7 et bien justement aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant si je puis dire des tables de données d'excel que vous soyez un étudiant un professionnel ou simplement curieux d'en savoir plus cette vidéo est faite pour vous nous allons donc découvrir comment travailler des tables de données excel en utilisant une et deux variables commençons tout d'abord par explorer les tables de données à une seule variable dans cet exemple je souhaiterais calculer le montant de la commission mais tout en rajoutant le salaire fixe là par exemple j'ai un taux de commission de 2% sur un chiffre d'affaires de 100000 ce qui me donne avec le fixe un salaire de 4200 euros ce que je souhaiterais dans cette plage de données c'est faire varier le salaire commission compris avec un chiffre d'affaires allant de 100000 colonne d à 145000 colonne k au préalable j'ai dû mettre en place quelques petites formules par exemple pour la commission je vais mettre en mode édition en cliquant deux fois rapidement dans cette cellule j'ai tout simplement pris le chiffre d'affaires multiplié par le taux qui est de 2% afin d'utiliser les tables de données il est impératif aussi de renvoyer le résultat final ici dans la cellule c9 c9 je vais mettre en mode édition je clique deux fois rapidement et ici j'ai bien sûr pris la cellule b3 qui est le fixe plus la commission cette commission bien sûr je le calcule comme tout à l'heure je prends le chiffre d'affaires et je multiplie par la cellule b5 b5 étant le taux de commission si je devais simuler manuellement ces calculs cela serait un petit peu fastidieux pour me faciliter la tâche je vais travailler avec les tables de données donc pour ce faire je vais sélectionner cette plage avec bien sûr la cellule bc9 là où j'ai la formule où j'ai le résultat 4200 je vais aller dans l'onglet données ici dans le groupe prévision vous avez analyse de scénario et tout en bas vous avez table de données mes chiffres d'affaires de 100 000 à 145 000 sont en ligne donc je vais me positionner dans cellule d'entrée en ligne et ici je vais sélectionner le chiffre d'affaires je clique sur ok le résultat comme on peut le voir est instantané alors si je me mets si je vérifie la cellule d9 et que je mets dans la barre de formule il y a entre accolades donc lorsque une fonction et une formule est en accolade cela veut dire que c'est une formule matricielle si à présent je change de taux de commission j'ai créé une liste déroulante je clique là dessus par exemple si je prends 4% les calculs se génèrent automatiquement je pourrais éventuellement aussi mettre en place un graphique se reposant sur les différents résultats testons par exemple un graphique histogramme si je sélectionne ces données je vais dans insertion ici par exemple je vais prendre histogramme un simple histogramme nous avons un histogramme donc bien sûr je ne vais pas le mettre en forme c'était juste pour vous montrer que l'on pouvait faire un graphique si je change à présent le taux je prends 5% l'histogramme est dynamique donc je vais supprimer cet histogramme je peux aussi travailler sur deux variables par exemple là si je ne mettais pas si je n'avais pas créé une liste déroulante je remet à 2% ici j'aurais pu mettre d'autres taux donc je vais d'abord sélectionner cette plage de données et la transformer en pourcentage je vais mettre deux chiffres après la virgule et ici par exemple je vais mettre par exemple 1,5 2 et là je vais créer une série allant de 0,5 à 0,5 donc jusqu'à 4% alors si vous travaillez sur deux variables je vais supprimer cette donnée et celle ci je vais devoir la positionner au niveau de la cellule c9 je souhaite donc avec ces deux variables calculer différentes hypothèses différents scénarios dans le cas où j'ai des chiffres d'affaires différents et des taux de commission différents je vais sélectionner cette plage de données toujours pareil aller dans données ici toujours dans prévision table de données cellules d'entrée en ligne c'est les chiffres d'affaires sont non sur une ligne donc c'est bien le chiffre d'affaires cellules d'entrée en colonne colonne c'est la colonne c'est les taux de commission sont bien en colonne donc je sélectionne le taux je clique sur ok et instantanément le résultat apparaît donc comme on peut le voir là j'ai deux variables dans la barre de formule b2 et b5 alors si je vérifie bien sûr 100 000 euros et 2% je retrouve bien les 4200 euros que j'ai ici dans ce tableau et dans la formule de la cellule c9 aurais tu un autre exemple et cela tombe bien alpha 7 car j'avais déjà prévu un deuxième exemple donc je vais cliquer sur l'exemple 2 dans cet exemple je souhaiterais calculer le remboursement mensuel lié à un emprunt donc le montant de l'emprunt est de 100000 le taux annuel est de 4% sur une et le remboursement est sur une durée de 10 ans alors pour calculer le remboursement annuel comprenant les intérêts et la partie capital remboursé c'est ce qu'on appelle une annuité constante nous allons devoir passer par une fonction qui s'appelle vpm afin de faciliter la compréhension de cette fonction je vais cliquer sur un assistant f2x dans la barre de formule et ici je fais appel à la fonction vpm je fais rechercher si vous ne l'avez pas moi je l'avais déjà je clique sur vpm et je clique sur ok donc ici on me demande le taux le taux est dans la cellule b3 alors attention c'est toujours un taux annuel si on rembourse mensuellement je vais devoir diviser ce taux par 12 npm npm et le nombre de remboursement donc le nombre de remboursement se repose sur une durée de 10 ans ok mais comme je raisonne en moi je vais multiplier par 12 va va c'est un emprunt donc je n'ai pas cet argent donc je vais devoir mettre un moins et je vais sélectionner le montant emprunté vc sera la valeur future la valeur future étant égale à 0 lorsque j'aurai tout remboursé donc je mets 0 où je n'ai rien à mettre type on peut le voir ici est une valeur logique paiement si vous payez au début de la période vous mettez le code 1 paiement à la fin de la période vous mettez zéro ou omis donc moi je laisse tel quel donc je pars du principe que je paye en fin de période je clique sur ok je devrais payer 1012 euros 45 tous les mois intérêts et capital remboursé compris à présent pour travailler sur une table de données je vais devoir au préalable récupérer la formule qui se trouve en b6 donc là je vais faire juste une liaison égale cette cette donnée je fais entrer et ici par exemple comme je travaille pour l'instant sur qu'une variable je me mets au dessus et par exemple si je souhaite savoir combien je rembourserai par exemple pour une un emprunt un montant emprunté de 90 000 euros alors tous les 5000 je vais mettre 95 000 donc là je vais créer une série de 5000 en 5000 donc je sélectionne les deux données et je vais aller par exemple jusqu'à 120 000 à présent je souhaite connaître le remboursement mensuel pour ces différents montants empruntés je sélectionne cette plage de données je vais aller dans l'onglet analyse de scénario table de données alors le montant emprunté est en ligne donc je vais sélectionner la donnée se trouvant en cellule b2 je clique sur ok donc là je vais enlever certaines décimales accueil je ne laisserai que deux décimales donc là si je me mets dans la cellule où il ya 100 mille euros j'ai bien 1012 euros 45 comme ici dans cette plage si je souhaite à présent travailler sur deux variables donc je vais supprimer ce que je viens de faire je vais prendre les montants empruntés je les baisse au niveau de la cellule c10 et ici je souhaiterais selon le montant emprunté et selon le taux négocié au prix du banquier connaître mes mensualités donc par exemple ici si j'arrive à négocier par exemple 3% donc je vais au préalable sélectionner cette plage et cliquer sur pourcentage je vais mettre deux chiffres par les virgules donc je vais prendre par exemple ici aller 2,5 3 donc là c'est de 0,5 en 0,5 je sélectionne ces deux données et je vais aller sélectionner jusqu'à 4,5 donc je sélectionne cette plage de données je vais aller dans données l'onglet données analyse de scénario table de données donc en ligne ce sont les montants empruntés donc je sélectionne la cellule b2 et cellules d'entrée en colonnes ce sont les taux donc je sélectionne le taux et je clique sur ok donc je vais bien sûr ici changer le format pourquoi ne pas prendre milliers avec deux chiffres par la virgule même vérifier que en prenant cent mille euros comme je l'ai ici dans la cellule b2 et 4% j'ai bien 1012 euros 40 ce qui correspond à la formule que j'ai en cellule b6 voilà nous avons exploré les tables de données excel avec une et deux variables sur deux exemples j'espère que cette vidéo vous a donné une bonne compréhension de leur utilisation et de leur potentiel j'espère aussi que j'étais satisfait à facettes pour l'analyse de toutes ces données n'hésitez pas donc à expérimenter avec vos propres ensembles de données les tables de données n'hésitez pas aussi à vous abonner à liker et surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications pour visualiser les vidéos à venir je vous remercie à bientôt